Je m'appelle Adelane et j'ai 9 ans. Je m'appelle Samir, j'ai 40 ans. Je suis le père d'Adelane. Je suis né en Algérie. La plage, ma maison, mes copains me manquent et j'ai des bons souvenirs. On a laissé nos amis, notre famille, vu les conditions de vie économiques et pour chercher une vie meilleure. C'était une nouvelle expérience. On dirait ma vie, elle a changé. On a pris l'avion, on avait l'intention de rencontrer une personne de la famille pour nous accueillir. Mais malheureusement, on s'est trouvés seuls. On a dépensé pratiquement tout ce qu'on avait, rien que pour les hôtels et la nourriture des enfants. Ce que je n'ai pas aimé, c'était les 6 jours qu'on a passés. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit, il faisait froid. On a passé même des nuits dehors. Il a même passé une nuit dans un TGV, à la gare, oui. Du matin, une patrouille de police est venue demander de sortir parce que c'est interdit de rester à partir d'une heure du matin. Quand ils ont vu ma famille, ils ont décidé de nous laisser passer la nuit dans un TGV. Ils nous ont ramené de la nourriture, ils nous ont donné de l'eau. Un policier nous a même proposé de l'argent. J'étais ému. Il a même contacté ses collègues, des associations, même son supérieur. Ça m'a marqué, cet acte. Tu te souviens, Dani ? Oui. Comment c'était confortable ? Oui. Je n'oublierai jamais cette nuit. Je suis optimiste. Je peux dire qu'on a de l'avantage. Nous sommes dans une situation régulière. Donc il y a plusieurs possibilités de changer notre vie. Et franchement, je suis tranquille. J'ai pris la bonne décision. Pour trouver une vie meilleure et pour que je sois scolarisée. C'est-à-dire qu'on est venus ici pour une vie meilleure ? Oui. Je ne voulais pas qu'ils souffrent autant que moi. Et s'il y a mieux, tant mieux. En tant qu'un père responsable d'une famille, c'est la meilleure décision de ma vie. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Merci.